L'opinion de Nicolas Béthoud, Nicolas, des centaines, des milliers de milliards de dollars et d'euros vont être déversés sur les économies occidentales pour surmonter la crise et c'est du jamais vu. Ben non, jamais aucun pays n'avait mobilisé aussi vite autant d'argent, tout s'est décidé en quelques jours, en deux semaines maximum, ce qui correspond à la violence et à la soudaineté du choc, à la brutalité de l'arrêt des économies occidentales. Jamais aussi vite et jamais avec autant d'argent, disiez-vous ? Eh bien les sommes évoquées donnent le vertige. Aux Etats-Unis, ce sont 1500 milliards de dollars. L'Europe a déjà aligné 750 milliards d'euros et il ne serait pas étonnant qu'il y en ait encore à venir. La France a pour sa part acté une première rallonge budgétaire de 45 milliards et des garanties pour 300 milliards d'euros. Même chose en Allemagne qui renonce provisoirement à sa politique d'équilibre des finances publiques avec 150 milliards rendus disponibles par l'État fédéral et 600 milliards d'aides possibles. Mais qu'est-ce que vous nous dites Nicolas ce matin ? Vive l'État ? Vive la puissance publique ? Eh oui, bien sûr. Face à une crise qui met à l'arrêt 1 milliard d'individus dans le monde, une crise qui menace les États, eh bien il n'a de réponse valable qu'à l'échelle des États. Mais d'ici à en conclure que c'est le grand retour de la dépense publique, que c'est la fin du libéralisme, que c'est la défaite de l'économie de marché, il y a un pas et je dirais même que c'est l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire ? Eh bien c'est très simple. Il faut arrêter de croire que l'argent que vont injecter les différents États, que cet argent est gratuit. 1. Les États l'empruntent et 2. Ils devront, nous devrons le rembourser. Moins un État est en bonne santé avec une économie peu florissante, plus il va emprunter cher et plus le sauvetage de son pays va lui coûter cher. C'est ce qui se passe en ce moment avec l'Italie. Le pays est fragile politiquement et économiquement. L'argent qu'il mobilise pour s'en sortir lui coûte plus cher. Un ministre me disait hier qu'on voyait en vraie grandeur à quel point l'Italie avait en réalité décroché depuis des années. Et puis il faudra bien rembourser un jour toutes ces sommes faramineuses qui auront été injectées. Mais ça c'est pour l'après-crise. Naturellement. Mais un pays qui a trop de dépenses publiques, qui est trop endetté, au hasard la France, ce pays mettra plus longtemps à se libérer de cette charge supplémentaire. Le poids de sa dette, déjà limite, deviendra un vrai handicap. Et comment est-ce qu'il pourra alléger ce fardeau ? Eh bien en recréant de la richesse, en redonnant à ses entreprises les meilleures conditions pour produire, pour investir, pour faire de la croissance et pour dégager ensuite les marges de manœuvre qui permettront de se désendetter. Et ça, c'est le boulot de l'économie de marché. C'est le boulot des entreprises. Alors attention aux idées simples du genre le coronavirus, c'est la fin du libéralisme, c'est le retour de l'État. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est toujours l'argent privé qui paye pour en sortir. Nicolas Béthoud, merci beaucoup. C'est le boulot des entreprises. C'est le boulot des entreprises.